J'en ai des canines, je me le veux. Et après, il lui a mis Akidehwa, le tout en souriant. Regardez son visage sur comment il tire les cornes. Il sourit. Cet homme kiffe faire du mal aux gens. Il s'en jaille, là. Le c*****. Oh, il y a un pro. J'espère que vous avez la pêche, car moi, c'est le feu. C'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'un sujet qui me passionne, les lacostéennes. En 2024, plus que dans n'importe quelle année, sachez que cette année, ce concept sera plus énervé que d'habitude. Oui, ces 2024 font envoyer les bouchées doubles. Ces personnages sans poids ni loi qui n'obésent qu'à une seule règle, la leur, vont encore une fois cette année vous proposer du beau spectacle, de la violence, du manque de respect, de la bâtardise aiguë. Tout cela vous sera servi comme un cocktail bien frais. Et pour accompagner ça, comme d'habitude, prenez de quoi grignoter car aujourd'hui, on est sur un gros poulet. Que dis-je, un gros bonnet ? C'est la rue. Et bien sûr, avant de rentrer dans le détail, je vous invite fortement à liker cette vidéo car à 12 000 likes sur celle-ci, je vous balancerai Broly Lacostéenne. Et attention, dans cette vidéo, il y aura et le Broly des années 90 et le Broly de Super. Ce sera un mélange d'un combo, une association explosive qui j'espère vous fera kiffer. Ça tue l'adversaire. Donc 12 000 likes sur la vidéo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Et j'en profite aussi pour rappeler que Levi et Garou de One Punch Man vont bientôt arriver. Ce sera dans l'année, je ne vous dirai pas encore quand, mais ça va arriver. Ceci étant dit, maintenant que tous les pendules sont à l'heure, on va pouvoir commencer. Il est temps de redevenir un peu plus sérieux, mesdames et messieurs, car l'heure est grave. Le ciel, la terre, la mer. Pendant des siècles et des siècles, l'homme n'a eu de cesse que d'essayer de braver la nature, de braver les interdits. Son but, s'affranchir de toute règle humaine afin de s'élever au rang de Dieu. Oui, rien que ça. Souvenez-vous d'Aizen Lacostéenne qui a voulu transcender ses pouvoirs de Shinigami et de Holo grâce au Goku. Ou encore de Toji, cette véritable raclure qui n'a pas cessé de faire du sale malgré sa maîtrise inexistante de l'énergie occulte. Pour tous les personnages que je viens de citer, à chaque fois, la nature a repris ses droits. Rappelant à l'ordre et l'être humain en lui faisant comprendre que quoi qu'il fasse, il ne sera qu'un grain de sable parmi l'immensité que représente l'univers. Et jusqu'à ce jour, ça a toujours été comme ça. Jusqu'à ce que la nature elle-même décide de choisir un individu comme étant son représentant légal. Celui à qui elle attribuera tout. Force, beauté, courage, infini. Le tout afin qu'il devienne son représentant sur Terre. Une force omnipotente que l'on pourrait même qualifier de Dieu. Et c'est comme ça qu'est né Gojo, la costeienne. Né au sein de la famille Gojo, l'une des trois grandes familles d'exorcistes, le jeune Satoru a vécu dans l'opulence. En effet, il n'est absolument pas comme les cas que l'on a traités récemment. Car là où on a eu l'habitude de voir des gens qui ont grandi dans la Hesse, lui, le sommet, il le cotaude depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. À la maternité, on parlait déjà de lui. Oh, c'est un beau bébé. T'aimais les yeux bleus. On arrête de voir son sort inné. Sachant bien que la famille Gojo, depuis des années, ils sont nuls. Il n'y a pas un look qui est sorti de bien là-bas. Pas comme chez les Zenin ou encore les Kamo. Eux, les Gojo, dès qu'ils ont eu Satoru, fallait voir. Ils l'ont ramené sur TF1, ils l'ont même ramené sur Gully. Gojo n'a participé à In The Boat. On l'a fait vivre littéralement pour les caméras. Dès qu'ils voulaient un truc, on lui donnait. Enfant star. Il est né, on dirait qu'il était le fils de Kanye West ou Johnny Hallyday. Fallait voir, quand il se déplace, comment les gens tremblaient. T'aimais les yeux. T'aimais comment ça brille. En maternelle, en primaire, c'était lui le gars. Quand il jouait aux jeux genre les filles attrapent les garçons, c'était que lui qu'on voulait attraper. Toi, on te laissait sur le côté. Faut même pas croire. Toute la cour, même les maîtresses voulaient l'attraper. C'est une dinguerie. Jusqu'à tout ça, ça a intrigué un bout. Toji Zenin, a.k. la Cahier sur panne. a.k. le géant du refou, a.k. tueur à gage, a.k. machete, a.k. chougnaik, qui décide, intrigué, d'aller rendre visite à ce jeune garçon. Et lui, il faut savoir un truc, c'est que d'habitude, quand il se déplace, personne ne le cala. Il n'a pas d'énergie occulte. Il a du buzz, mais comme il n'a pas d'énergie occulte, il n'a pas de soriné, personne ne le calcule. Il est insignifiant dans le monde de l'exorcisme. Tu ne peux pas le repérer, tu ne peux rien faire. Surtout dans un monde où les sorinés sont la base. Donc le bon monsieur, il décide d'aller voir Gojo pour voir un peu c'est qui, comment il est galmé le type, s'il peut le couper la tête rapidement. Et là, alors qu'il le suivait tranquillement, Gojo, à un moment, il se retourne. Toji, surpris, il n'a pas compris ce qui se passait dès le début. Il s'est dit, attends, il m'a cramé, il m'a pas cramé, mais oh, il y a quoi ? Et là, Gojo, il est parti lui parler dans sa tête. Et il lui a dit, cache, arrache ta merde là, là. Mais Petit, c'est à moi que tu parles, là ? Mais tu crois que je parle à qui ? Avec ta balave perpendiculaire sur la laine, là. Arrache ta merde là, là. Mais Petit, c'est à moi que tu parles comme ça ? Moi, je suis juste venu marcher dans la forêt. Tu étais là, je n'ai rien fait, moi, je voulais juste marcher. Il fait un peu froid, tu voulais me déronder les jambes, tu connais, je suis un peu vieux. Eh, arrête de me raconter tes conneries, là. Tu vois pas, je suis en date avec ma raclie ? Attends, mais c'est ta raclie ? Mais tu crois que je fais quoi, là, dehors, en fait, l'ancien ? Je suis un plomb, là. Elle a 27 ans, j'ai 7 ans. Moi, je suis dans les meufs plus âgées. Arrête de nous suivre, là. Eh, mais Petit, légalement, c'est interdit par là, là. Ah, tais-toi ! C'est quoi, tu veux qu'on se la mette, là, tout de suite, là ? Non, non, c'est bon, Petit, pardon, j'arrête de vous suivre, hein, pardon. Tu peux se protéger dans la vie, on sait jamais. Ouais, c'est ça, vas-y, casse-toi. Pardon, mets-t'en pas, mets-t'en pas, mets-t'en pas, je reviens d'un peu, pardon, pardon. Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. T'es vieux, maintenant, arrête, chum ! Rendez-vous compte de la dinguerie où il a réussi à mettre un coup de pression à un darou musclé balèze. Alors que lui, il a 6-7 ans. Et c'est pas tout, un jour, dites-vous dinguerie. Il était tranquillement en train d'aller à Lacroix Boulevard parce qu'il avait un deck lorsqu'il a capté qu'on le suivait. Et attention, quand il s'est rendu compte de qui était en train de le suivre, il a pété un plomb. Encore une fois, il a parlé dans leur tête. Il leur a dit qu'à, je continue à me suivre tout de suite et vous allez rejoindre Michael Jackson tout de suite. C'est ça que vous voulez aller faire ? Créer Billie Jean au ciel ? Toi, là, en haut de la rampe, là, le tonton, là, t'es ma ta coupe, déjà. T'es ma comment t'es sapé ? Tu punes ici. Moi, je suis en bateau, t'en haut, je sens que tu punes. C'est quoi, Macron, il vous paye pas bien ? C'est quoi ta retraite ? 200 euros ? Est-ce que ça, toi et ta femme ou ta mère, je sais pas c'est qui ? Vous voulez attaquer les enfants ? Mais vous êtes malades ou je vous masse d'acquiser tout de suite ? En plus, vous venez m'emmerder chanquillot à vie. Tenez-moi comment je suis tapé. Que ce soit la dernière fois. Allez rendre fou les autres, mais moi, ne tentez même pas. Je vais tellement vous taper que je vais vous transformer en cintre. Que ce soit la dernière fois. Je suis pas votre pote. T'as capté ? Moi, je suis pas votre pote. Je suis pas là pour rigoler. Regardez dans mes yeux. Vous voyez le vécu dans mes yeux ? Je suis pas là pour rigoler avec vous, moi. La tantine tellement laissue à la réversation de café. Le maître Nifleau s'est pissé dessus, il était en PLS. Les deux après, ils sont retournés en besoin de retraite et ils ont attendu longtemps avant de revenir. Et rien que ce moment est un indicateur super important sur la suite du parcours de Gojo. En grandissant, il s'est affirmé et s'est encore plus rendu compte qu'il était différent. Il était une anomalie, un bug dans la matrice. Et il a commencé, à l'instar de ses compatriotes lacostéennes, à développer un profond seum contre l'autorité. Les hautes instances de l'exorcisme, petit à petit, les a envoyés se faire... Voilà quoi, hein ? Il aime pas les ordres. Et des fois même, il va à l'encontre de ceux-ci. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Néanmoins, il a quand même des bons côtés. Il ne boit pas. Par contre, son addiction pour les femmes... Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Outaime, il l'a envoyé. Je vous le dis direct. Toutes les blagues qu'il lui fait, c'est trop chou. C'est pas du taquinage normal. Moi, si je t'aime beaucoup... Je me suis excité. Arrête. Tu m'excites, toi, là. Arrête, s'il te plaît. Tu m'excites. Saison 2, épisode 1. Il va la sauver. Il la traite de grosse dans la foulée. Elle ne dit rien. Dès qu'il peut la piquer pour lui dire qu'elle est moche, tout ça, il la pique. Il l'a envoyée. Un matin, ma femme m'a offert des tartes aux fraises. Ce soir, on va faire un cunangulus avec ça. Je vais mettre ça dedans, après. Oui, oui, oui. Je vous le dis direct. Elle a dit rien. Toujours là pour lui. Gojo lui dit A, B, C, D, elle sera là. Outaime, il l'a envoyée. Comme ça, c'est clair. Choco aussi, je la soupçonne de... T'envoyer sa taureau en scred. Personne ne sait ça. C'est vraiment en relation scred, tu vois. Devant les gens, ça fait genre, on ne se calcule pas. Mais en vrai, derrière, Choco, il taba ça. Le Choco, vous-même, vous savez, elle est un peu bizarre. En tout cas, Choco, elle, c'est soit Guéto, soit lui. C'est un des deux. Comme ça, vous savez, moi, je vous dis tout. Vous savez, moi, je suis clair. Akutami, il ne vous dit pas les termes. Moi, je vous dis les termes sous-jacents. Moi, j'ai du mal à aimer une seule personne. J'ai ce mal-là. Tu es un frivant, là-là. Non, je ne suis pas frivole. Parce que l'amour est cyclique. Je peux vous aimer pendant trois mois, pendant six mois. Mais après, j'éteins l'amour avec un interrupteur. Et comme je l'ai mentionné en grandissant, Gojo a fait la rencontre de Guéto, un maître des fléaux, soit la seule personne qui se rapprochait le plus de son niveau. Avec Guéto, il a toujours partagé une relation plus qu'amicale. Cette dernière, elle est liée plus comme des frères que comme des véritables amis. Ouais, là, je suis avec mon gars, pistache, la cacahuète, pistache, un mec, bang, bang. Et là, il y a des mecs qui commencent à nous chercher comme des marionnettes. Voilà, arrêtez, on va vous mettre deux, trois, bof, voilà, vous allez tomber KO. Voilà, ici, c'est la rue, voilà, nous, on vous encule. Voilà, les petits CP, les petits CO2, voilà, nous, on les encule, voilà. À tel point que quand il fallait finir une taille, mais il la finissait à deux. Tu sais, il faut aller chercher où ces chaussures ? À la pharmacie ? Il y a ordonnance. C'est ça, non, ça. Tu vois, chez le médecin, tu dis, je me sens pas bien. Il prie ce qu'il y a, il a pas les contours. Je sais pas ce que j'ai, il y a trop de meufs qui me parlent. Ok, je vais vous prêter ces chaussures. Ça va aller mieux, mettez les matins, midi et soir. Même si Ghetto Congojo, il terminait une taille, il lui disait, ouais, t'abuses un peu là, doucement. Doucement, ça te voit, tu l'envoies là, cache un peu le jeu. Néanmoins, ces deux-là représentaient les boss du raté. Quand ils allaient sur une mission, il fallait même pas chercher à blaguer avec eux, c'était une dinguerie. Et les premières cibles qu'ils ont tabassées ensemble, c'étaient les soldats Q, ceux venus pour capturer Rico Hamana et le plasma stellaire. Ghetto, lui, récupère Rico, pendant que Congojo, lui, s'est mangé 25 au Pinel 12. 25 au Pinel 12, les amis. Et les a bloqués grâce à son infini. Rendez-vous compte de la dinguerie, il y a un boug, ils veulent charceler avec 25 couteaux. Et lui, il les arrête tranquillement avec son infini. Loto en disant au boug, je vais te niquer ta race, mais si tu pleures et que tu t'excuses, je te tuerai pas. Mais là, je vais te tuer en fait, parce que tes conneries là, j'en ai marre. Parce que je sais pas pour qui tu m'as pris, mais je suis pas ton camarade. Mais non les frères, vous inquiétez pas, je peux pas te snapper. Je l'ai marbré, je l'ai tué. Je l'ai déjà tué par terre, voilà. Fils de pute là. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est dans l'épisode d'après. Dans l'épisode d'après, on voit le boug, il est KO, déjà. Mais son pote, la ghetto, on le voit, il est en train de se faire un thé. Lui, il avait démarré un combat de base. Mais on le voit là, épisode d'après, épisode 2, saison 2, il se fait un thé. On se dit mais oh, comment ça il se fait un thé ? Tac, bergamote, tout comme Nino. Et après avoir récupéré son thé, on voit qu'il se pose sur un canap' pendant qu'il y a un fléau. Donc un genoune, un démon, quelque chose de néfaste, qui est en train d'essayer de vouloir galoche à un humain. Et le fléau, il appartient à lui. Lui, c'est un maître genoune. Rendez-vous compte. Un fléau, Mami Wata. Est-ce que vous vous rendez compte déjà à quel point l'équipe là, c'est les fous ? Les deux. L'autre, il est maîtrise infinie, tu ne veux pas le toucher, c'est lui le boss. Et à côté, son pote, c'est un bouc des genounes. Leur objectif, contrôler tout leur inté. Mais si tu crois qu'il va s'arrêter là, c'est une dinguerie. Je t'ai dit déjà auparavant que Gojo Satoru, il aimait les femmes. C'est ce qu'il a fait ? Il allait chercher Riko Amanai dans son école. Il la cherchait partout. Il voulait la récupérer. Sauf que Riko, elle était dans une petite chapelle à l'intérieur de l'école. Tu es en train de prier, tu connais l'école catholique. À un moment, entre 2-3 cours de maths et français, tu vas prier. Tu connais, tu demandes la force au Seigneur. Lui, il rentre dans l'église, endroit du Seigneur, endroit de recueillement, endroit où tu dois te repentir. Toutes les meufs, déjà, elles le regardent. Donc elles, déjà, elles sont en blasphème. Elles sont en train de le regarder. Elles veulent savoir c'est quoi son blasphème. Elles veulent savoir c'est le frère de qui. Riko, elle commence à dire non, mais c'est mon cousin, nanana. La prof, elle calme les élèves. Elle s'approche de Gojo et elle lui donne son numéro, gros. Est-ce que tu te rends compte, t'es une dinguerie. À 7 ans, il gérait des meufs de 27 ans. Là, à 16-17 piges, il envoie des meufs de 35-38 ans. Il n'y a pas de... t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Moi, tu me parles pas d'âge. Oh, il a pris le numéro, il l'a rangé dans la poche. Il l'a rappelé après, il l'a envoyé pour que Riko ait des bonnes notes à l'école. C'est un bon zinc, mais il l'abuse. Un peu plus tard, il s'est retrouvé face à un mec qui peut se colonner comme le bouc de Naruto dans la forêt. Le bouc, il pouvait faire plusieurs clones de lui. Vous l'avez oublié, ce bouc ? Oui, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Mais la même chose, il a tabassé le bouc en attrapant Riko par les fesses. Bon, j'abuse un peu les fesses, il l'a attrapé par le dos. Mais tu connais, on exagère ici, tu connais, on est là pour ça. Il a attrapé la bouc par les fesses et on peut être tabassé le bouc. Mais déjà, avant de le finter, il lui a fait un truc de ouf. Il lui a mis technique aimantée. Les deux clones, ils se sont percutés au putain sommeil. Même Riko, qui était collé à la main à Gojo, il s'est dit « Wesh, t'es passé quoi là ? » Même le bouc en face, même le méchant, il s'est dit « Wesh, wesh, staff, c'est une dinguerie, c'est quoi ça ? » Oh, il s'est foutu. Oui, pour sourire, mais également. Je suis mort. Oh là là, c'est mort. Il attrape Riko et il la met dans le désert. Comme quand Goku l'a attrapé Nappa et les deux clones, ils viennent, ils lui mettent une steak et lui, il les regarde. Parce qu'il ne peut pas les toucher à cause de l'infini. Manque de respect total. Et carrément, il prend le temps d'expliquer sa technique. Il lui dit à l'infini, achille de la tortue, nanana. Et à un moment, il leur fait une phase. Moi, ça m'a tué. Il les bloque avec l'infini, puis il leur fout deux steaks. Mais à cause de l'infini, ils sont toujours bloqués. C'est-à-dire, ils se mangent la pêche, mais ils sont en blocage pêche. Ils n'arrivent pas à tomber, ils sont kéblo. T'es mal à la scène, c'est une dinguerie. Et le pire, c'est qu'après, Gauche va les saucer. Il va leur dire, mais c'est une technique d'ouf que vous avez là. Pourquoi vous êtes nuls ? Elle est stylée, la technique. Il se fout de la gueule de son ennemi en disant que son sang, il est fort, mais que c'est l'ennemi qui est nul. Maria, t'es nul ! Mais t'es nul, dit Maria ! Tu es Maria, tu es nul ! Et pendant qu'il explique là, il joue encore avec sa technique. Il joue avec ses lunettes, il lui explique en même temps. Le tout pour qu'à un moment, il se retrouve devant son ennemi et il lui fasse la feinte du siècle. Et il allait lui faire une de ses techniques favorées, sur ce qu'on nous, et qui est rouge. Jusqu'au dernier moment, même nous, on a cru qu'il allait se manger rouge, le reuf. Mais non, il a feinté. Il leur envoyait manger ses beignets avec une steak de fourrin. Le boogie l'a steaké, il est parti, il a réfléchi beaucoup. Ah, ils m'ont feinté ! Bon, ils m'ont feinté ! Ok, je vais retourner manger mes beignets. À ce moment-là, on était persuadés que rien ne pouvait leur arriver. Que c'étaient eux plus tard, Gojo et Ghetto, qui allaient pouvoir un jour changer le monde de l'occulte. On espérait, et alors que tout se passait bien, et que Gojo, comme à son habitude, avait décidé de n'en faire qu'à sa tête. C'est-à-dire laisser le choix à Rico, de se sacrifier ou pas, pour devenir le plasma stellaire. Rico, d'ailleurs, qui l'a très vite considéré comme une vraie petite sœur. Tout ce beau monde va se retrouver confronté à un individu dont il n'avait absolument pas prévu l'arrivée. J'ai nommé Toji. Nouvelle couple, nouveau flow. Ce dernier arrive directement avec une énergie de charcleur. Il veut charcler l'ennemi. Il veut l'enterrer. D'accord ? Il veut l'éteindre. Et il a attendu le dernier moment pour le faire. Le moment où Gojo serait fatigué et où il allait relâcher son infini. Ce dernier, comment s'il le charpe en pleine poitrine ? Ghetto et Rico voient ça, ils sont affolés. Il respire, t'inquiète. Alors tout va se régler ici, là. Il manque des petits. Ils ont voulu mêler l'autre, il a sorti un couteau. Sale grosse pute, va te croire, on fait de la drill ici ou quoi ? Gojo, il veut lui dire direct, mais attends, t'as déjà vu quelque part ? Je te connais chacun. Gojo, il veut lui dire, non, on ne se connaît pas. Moi, je vais te niquer ta race. Autant tu vas regretter. Après toi, c'est la meuf que je vais tabasser. Et il a lâché un rien, comme Travis Scott. Tu connais Ghetto, tu touches à son boog, il n'est pas content du tout. Il l'a envoyé directement, sombé géant. Oui, j'ai bien dit, sombé, ça veut dire chenille. En pensant que ça allait arrêter le boog. Mais non, c'est pas comme ça. Hé, le boog, il t'a découpé la chenille, là, comme Philippe Echebes. Carrément, en sortant, après avoir découpé la chenille comme du n'importe quoi, il lui a dit, tu veux que je te serve un petit plat ? Gojo, il commence à comprendre, il se dit, mais en fait, toi, il faut que je t'élimine maintenant, sinon c'est cuit. Et là, Toji lui répond encore avec les adibs de Travis Scott. It's lit ! It's lit ! Le tout en esquivant toutes ses attaques, comme s'il était Flash Gordon. Mais Gojo envoie ça, il est choqué, il se dit, mais putain, il est rapide. C'est une dinguerie, il appuie sur R2 ou quoi ? Je sais pas. Parfait ! Parfait ! Tojo ! Et la bête qu'il a sur le cou, là, qui lui donne les armes, là. C'est quoi, ça ? Ça sort d'où ? Comment il peut maîtriser les plus hauts ? Mon Boog maîtrise déjà ça. C'est trop haut ! Mais tu connais, c'est Gojo, il reste quand même concentré. Il envoie bouler Toji dans plusieurs bâtiments, sa tête se cogne, ça, des... Mais Toji se laisse pas faire, il a un plan, il continue d'envoyer vitesse, 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 vitesse. Et là, vous connaissez la technique, Gojo, il envoie Makaya Boubleu. Parce qu'il n'y a pas le temps, le temps en faisant une danse à la tectonique. Ça, c'est la tectonique, ce qu'il fait. Makaya Boubleu est une technique reliée à la tectonique. T'aimait les moves. Là, à ce moment-là, Gojo s'est dit, quoi, là, je vais dead ça. Obligé, il va pas s'en sortir. C'est mort, c'est cuit. Sauf qu'il ne savait pas qu'en face, il avait à faire un move qui travaille en étroite collaboration avec des abeilles, des chauves-souris, des aigles et des vautours. Il les a utilisés pour bloquer la vue de Gojo. Pourquoi ? Parce que Toji, il est pas bête, hein ? T'as vu Toji, il est pas bête, hein ? T'as vu Bendo, il est pas bête, hein ? T'as vu Bendo, il est pas bête, hein ? Il s'est dit, c'est obligé, il va être perdu, il va pas savoir d'où ça vient la patate. Et directement après ça, Toji va apparaître derrière lui, comme s'il avait fait la téléportation à cette année de Goku, pour directement venir le charclé de la gorge jusqu'au torse. Il ajoute à cela directement un charclage sur la cuisse. Oui, pas sur la cuisse, la cuisse. Il a découpé la cuisse comme si c'était de la viande de mouton qu'on découpe pour célébrer. Et Gojo, il aura même pas le temps de se remettre de ses émotions qu'on va directement aller le planter en plein milieu du front. Le tout en ajoutant ? Tu te souvenais pas de moi tout à l'heure, hein ? Piste de pute, va. Tu m'as pris pour un petit tout à l'heure, hein ? Voilà, frérot. T'as eu ! Tu crois que tu as mal parlé aux gens ? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça gratuitement ? Frérot, des séquelles, tu auras. Le charclage, tu subiras. Pop Smoke, tu verras. Et à ce moment-là, fallait voir, Toji, il se sentait plus. Il se dit « Ah non, j'ai une tête, ça ! » Non, je suis bon. Jusqu'à même la suite, hein. Il va arriver après baller un tatarico à Manai. La pauvre tante, il n'aura même pas le temps de savoir ce qui se passe. Ça aura mal dans la tête. Sommeil, Matelayma, Jordan, Zebo. Puis après, il va s'occuper de Ghetto. Ghetto va lui envoyer fléau au dragon des je sais pas quoi. Fléau technique, lui aussi. Charclage, on lui a mis pas de l'outil sur le corps. Balayette, extinction des peuples manus, les petits. En vrai, c'est une dinguerie. Si je dois même revenir sur les événements passés, ma pa, c'est vraiment des ouf. Ils ont mis une putain d'OST toute douce. Pendant que Ghetto parlait avec Rico, et dès que Toji est venu la buter, plus d'OST. Oh, les bâtards ! Assa t'ajoute le culot de Toji qui vient devant Ghetto et qui lui dit, j'ai niqué ton moule. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai niqué la ménagère qui était derrière, là ? Trois balayettes, ça n'a pas duré longtemps. Puis Assa, il tabasse Ghetto et il lui met un pénalty dans la tête pour dire vraiment que toi, t'es une merde. Le tout pour le finir complètement. Non, vraiment, JJK, c'est n'importe quoi, les gars. JJK, c'est n'importe quoi. Mais en soi, le problème de tout ça, c'est quoi ? C'est que comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, Gojo est un élu de la nature. C'est l'univers qui l'a choisi. T'auras beau être musclé, t'auras beau faire les meilleures prises de catch comme Randy Orton ou Undertaker, t'auras beau être aussi beau que Jungkook ou Jungkook, je ne sais pas comment il s'appelle ce book, là. Mais c'est sur la centrale-ci. Chacal. Gojo, il va toujours te surclasser et il va revenir te faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé juste après. L'univers a décidé que Gojo n'allait pas mourir aujourd'hui, donc il n'est pas mort. Ce dernier a utilisé un sort d'inversion et il est parti se rouler un bête de ouf. Le tout avec quelques bouteilles de Jack Daniel et il est revenu faire son opposant. Aucune pitié pour les hops. Toji, il sort de son rendez-vous. Il est content, il croit qu'il va aller toucher sa plata. Il est bas de confiance. Et là, il aperçoit qui, au loin ? Gojo. Oh, quel bête ! Pourtant, il est éliminé. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Le type-là, il marche en titubant. Ses pépis, ils sont dilatés. Il sort le Jack. Toji, il regarde direct et il dit « Mais, petit ami, tu sens le Jack, là ? » Non, je n'ai même pas vu. Je m'appelle Gojo. Et toi, tu t'as niqué tous mes gars. Je vais te niquer. Hi, hi ! Comme ça, on va... Mais ouai, je parle français. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne me parles pas comme ça, déjà. Sinon, je te dis direct. Tu vas, je vais, ça va... Hé, petit pâle, l'imbécile ! Tu joues à quoi, là ? Tu es là, tu m'as le bâle, mais si tu veux le moment où je t'ai tapé tout à l'heure, tu crois que je te tape ? Puis les jeunes de nos jours, ils comprennent rien. Il faut toujours les taper. Ils sont là, ils fument, ils boivent tout le temps. Ils ne sont même pas concentrés. C'est toi qui n'es pas concentré, déjà. Et je vais t'enculer, en fait. Ah, je n'arrive pas à parler. J'arrive de me rire là. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier ? Car il se recalage, featuring Booba. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier ? Mais c'est un malade, ce type carrément, il me fait des citations de rap français. Là, Toji, il est complètement dépassé. Il ne comprend pas. Il voit le type, il est en train de rigoler. À la fois, il est bourré, il pue, il sent mauvais. Et il est persuadé qu'il va le niquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, vas-y, tu veux qu'on se la donne ? On va se la donner, mon gars. Toji, il attaque Gojo. Gojo l'esquive, zwa ! Il a esquimé l'attaque, exactement comme quand tu esquives une peau de banane sur Mario Kart. Toji, dans la foulée, il va essayer de lui remettre un coup de couteau. Mais tu t'en doutes, ça n'a pas marché ? Gojo, il a mis ses doigts comme masse, il lui a envoyé Pondou directement, zya ! Et il n'a même pas rigolé. Regardez ses yeux. Est-ce que c'est le visage d'un bouc qui est agent, ça ? Il n'est pas agent, le monsieur. Là, il est exactement comme le bouc qui a mélangé la banane et le chocolat. Il n'est pas agent, n'est-ce pas, gazo ? Après, le mec qui a trouvé le mélange de la banane et le chocolat, il était agent. Comment tu te fais penser à ça ? De l'SD. C'est de la dinguerie, poto. Bien évidemment, ça peut envoyer bouler Toji. Toji, il va tenter de revenir, mais il va vite comprendre que là, le type, tellement il est bourré, il fait des bruits bizarres, des... Le tout en flottant dans les airs, avec la braguette ouverte. Choqué, l'ancien regarde Gojo comme masse, les yeux plissés. Il se pose même des questions, il se dit mais attends, pourquoi son corps est tordu comme ça ? Il a le barreau où je rêve, là ? Tu connais ? Directement, il va aller l'attaquer. Gojo, il va esquiver toutes les attaques, le tout en rigolant. Est-ce qu'il veut ? Où ? Où ? Zimbalabou ? Où ? Où ? Zimbala ? Où ? Est-ce qu'il veut ? ZI ? Tu m'as loupé ? Zoua ? T'es HM ? T'es pas concentré ? Et la Gojo commence à le dire sur la terre, dans les airs, au ciel, partout, sur la planète. Je suis moi. Je suis Gojo. Je suis le plus puissant, le plus beau. Je suis les lieux de la nature. Peu importe, même si t'es Nganou. Aujourd'hui, tu vas Kani. Techniques secrètes. Madès, oui, j'ai assimilé des techniques secrètes à des plas de mon bled. Oui, c'est gratuit. Il y a quoi ? Vous aussi, mettez les pas de votre bled. Soyez pas jaloux. J'aurais pu dire Semmed. J'aurais pu dire Loubi. J'aurais pu dire, mais je vais pas dire. Voilà. En tout cas, il a niqué Toji. Et à partir de ce moment-là, c'est parti en pouille dans Jijika. Quand Gojo l'a fini par comprendre comment maîtriser l'infini, il a commencé à mal parler à tout le monde. Mettre des coups de pression aux membres du Parlement, aux membres du gouvernement, du monde de l'exorcisme. En mode, je fais ce que je veux, je choisis les petits qui sont le plus dans la galère, mais qui sont bons. Et je les recrute, même s'ils doivent mourir. Ou s'ils doivent mourir, vous allez m'avoir sur le dos et croyez-moi, ça va pas être la même chose. Mais s'il y a bien une chose qui n'est pas prévue, c'était qu'après tout ça, son gars ghetto, il allait partir en vrille. Ah, le frérot. La mort de Rico. Le fait de devoir défendre les non-exorcistes. Ça lui est complètement monté au crâne. Il a pété les plombs, le frérot. Il a commencé à prendre des substances afin de se calmer, mais ça marchait pas. Jusqu'à un moment, tellement il en a pris la vrille, il est devenu antagoniste. Ça, Gojo, il a très mal vécu. Tellement mal vécu que quand ghetto, il est revenu après le 24 décembre pour foutre la merde, Gojo, il a pris un gassure à lui et il a commencé à le tabasser. Et ce gassure-là, c'est le fameux Miguel, le frérot béninois qui a voulu attaquer Gojo avec une corde. Nzambéningaï. Une corde. Une corde sur laquelle tous les marabouts du Bénin ont envoyé l'énergie. Le frérot Miguel, ce qu'il a mangé, c'était trop grave. Je ne peux pas admettre que ce mec se soit pointé devant Satoru Gojo et s'est dit avec ma corde-là, juste cette corde-là, je vais aller le taper. Gojo, il a enlevé le bandage que d'un œil et il est parti se taper. Le pire, c'est que Miguel, il commence à spoiler, il commence à dire « Tu sais combien d'années on a mis pour faire la corde-là ? » Gojo lui a dit simple, cash, net et précis, je m'en bats les couilles, frère. Je vais te cogner. Après, je vais aller dormir. Je n'ai pas le temps à perdre avec tes conneries. Je crois que j'ai le temps de venir jouer avec toi que tu me racontes tes histoires, de marabout, de carabal à sorcière. Je m'en fous. Pas parce que toi, ton cœur est rongé par la haine, ton cœur est tout noir, que moi, pour me défendre, je vais rendre mon cœur tout noir. Non, je vais te niquer Tavas, mais mon cœur, il va rester tout blanc. Il a tabassé Léo qui allait venir se taper avec eux en utilisant le sort Poundou. Tu connais ? Tu commences à capter maintenant. Et hop, c'est parti, direct ton brille. Il a envoyé radiateur sur Gojo, ça n'a même pas touché Gojo, il a fini à bloquer ça. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas fui. Il savait très bien ce qu'il allait se passer, mais pourtant, il est resté déterminé. Cet homme cherche la mort, les gars. Il a commencé à envoyer sa corde sur Gojo, mais Gojo l'a esquivé. Tu connais, il danche le logo B. Il est bas de flexible et surtout très souple sur ses appuis. Rien ne peut le déstabiliser. Absolument rien. Il se met esquivé tout ça le tout même avec des cris de Michael Jacks. Depuis le ciel, Michael Jacks, il criait à chaque fois que Gojo l'a esquivé un coup de fouet. Mais forcément, tu t'attaques à Gojo, il faut s'attendre à des représailles. Le frérot, Miguel, il s'est mangé de bar, pêche dans le ventre, une tournette acrobatique. Même Tsubasa Ozora, il était choqué. Et alors qu'il pourrait penser que c'était fini. Que nenni, rien n'était fini. Gojo, il a cavalé. Il lui a mis un pénalty. Il a volé loin. Gojo, il a cavalé le rejoindre. Il ne laisse aucun ennemi respirer. Il est comme dans les jeux de combat quand tu veux tabasser ton pote alors qu'il est au sol parce que tu veux l'éteindre. Le frérot, il a cavalé à aller rechercher Miguel. Jusqu'à Miguel, au moins, il a tenté une technique. Il a transformé des câbles électriques en serpents. Maraboutage de zinzin. Même Lord Voldemort, il ne peut pas faire ça. Mais ça ne changera absolument rien parce qu'il va quand même le tabasser. Jusqu'à un moment, Miguel, il va être sur un fléau. Gojo, il va aller, il va le taper. Miguel, il va être venu comme une chimie. Écoutez le cri du boule. Même quand ton papa, il te tape, tu ne cries pas autant. Ou si, peut-être, tu cries autant qu'on te tape pour les devoirs. Ouais, c'est le même cri. Là, on dirait Gojo, c'était le daron de Miguel et ils faisaient les devoirs ensemble. On ne lit plus. Allez. Lit. Mettez-moi le cri qu'il a fait avant de se manger la pêche. Jusqu'à un moment, le frérot, il ne voulait plus se tape. Après avoir crié, on dirait qu'on a mis de l'autotune dans sa voix. Il s'est dit, non, là, c'est trop. Si il m'a attrapé encore une fois, je suis KO. Vaut mieux, je cavale, hein. Cavale, cavale, cavale. Cavale, Gueddy, cavale. Cavale, la vie de la mère, cavale. Cavale, cavale, cavale. Le monsieur a cavalé. Il a commencé à vouloir fuir en faisant les bails de Tarzan, corde, tout ça, là. Il s'est cogné contre l'infini. On l'a attrapé par le col, on l'a jeté comme un sac de riz, cassé quatre fois chez les Chinois. Et là, on a commencé à le tabasser, comme à l'époque des Black Dragons. C'est une dinguerie de faire ça. Dépêche, débafe, dépêche, débafe, dépêche, débafe. Jusqu'à carrément, il y a des quilleries, ils ont analysé le bail. Ils ont fait une vidéo pour analyser si c'était réel de taper les gens comme ça. Il a arrangé sur Miguel. Il a continué à le taper jusqu'à Miguel. À un moment, il a craché du sang. Il a envoyé se cogner contre un espèce de mur, là. Et Gojo, il est venu, il a sauté, il a mis une patate dans le mur. Ça a pété le mur. Miguel, il a mis même dans la Côte d'Azur. On l'a plus jamais revu. Et Gojo l'a regardé fuir en mode « Allez, c'est bon, si je te touche là, vraiment, je vais te faire du mal, petit. Vaut mieux, tu fuis. » Et c'est ainsi que plus tard, ce même Miguel, là, il va se mettre à bosser pour Satoru, Gojo. On est lundi, et au final, il a fini par bosser pour lui. Alors qu'avant, il était dans les ennemis. C'est trop. Il a recruté un ops. C'est juste trop. Après ça, quelques années plus tard, Gojo fera la rencontre de Yuji et par la même occasion de Sukuna. Sachez que, souvenez-vous, Sukuna était le personnage le plus puissant de l'époque et Gojo est le personnage le plus puissant actuellement. Et le fait que Yuji a absorbé l'un des doigts de ce dernier l'a directement connecté à lui, lui permettant de déployer une partie de sa puissance. Sauf que ce jour-là, Sukuna n'était qu'à Andor. Et Gojo, lui, pendant que Megumi souffrait, il était ensanglanté. Comme d'habitude, Megumi, vous le savez très bien, Megumi, il prend cher, lui, vraiment. Faut qu'il se réveille. Faut qu'il se réveille parce que lui, tout le temps, il est ensanglanté, il prend cher. Todo l'a bien bastonné. Sukuna l'a bien bastonné. Même le blondinet, là, il lui a chassé le dos. Makoro aussi, il a bien tapé. Tout le temps, il le tape bien. Faut que ça s'arrête. Comme dirait mon gars, là, sur TikTok qui remet les gens en place, en 2024, arrêtez le désordre. Chacun reste à sa place. Enfin bref, je disais donc, Gojo, ses élèves sont en train de se faire tabasser. D'accord, il souffre le martyr. Lui, il est en train d'acheter des bonbons. Pourquoi ? Parce qu'il aime ça. Il achète des bonbons. Et quand il voit que c'est trop chaud, boum, il apparaît. Téléportation devant Megumi. Il dit, oh, Megumi, tu saignes, là ? Attends, je te prends même en photo, oh. Petit, on t'a bien tapé, hein. Ah, Petit ! T'es pas concentré, toi ? T'es pas concentré. Attends, moi, t'es un flocon, c'est ça ? T'es un flocon, hein ? Ah, d'accord, ok. Bon, qui t'a tapé ? Sukuna, là-bas ? C'est lui, là ? Oh, mais comment lui, il a peut-être tapé ? Il est nul ! Sukuna, énervé de voir l'attitude de Gojo, il lui a foncé dessus direct. Il lui a envoyé un coup de griffe, mais Gojo, il s'est assis sur son dos. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de l'humiliation que c'est. Quand toi, t'es un méchant, t'es quelqu'un de mauvais, tu cries que tu es mauvais sur tous les toits et qu'un bug qui est parti acheter des mochis, des bonbons, tu lui mets une attaque, au final, il se retrouve où ? Assis sur ton dos. Ce n'est jamais arrivé de toute l'histoire des humiliations. C'est très, très grave. Le tout après. Il va danser encore une fois le Logobi avec Sukuna et il va lui envoyer une steak. Ce dernier va voyager. Oui, Sukuna va voyager. Il va voir ses ancêtres pendant quelques instants dans les airs. Il va repenser à son passé, à Ojaume, à toute sa clique de fléau, à l'époque de J-Unit, de 57, bref, à l'époque des fous-boux. Il va se dire, purée, il y a un bug, il est fort comme ça ici. Ah ouais, damn. Lui, je peux même pas venir et me taper conclue normalement. Faut que je le tabasse avec fitness. Et ce moment-là va rester gravé dans la mémoire de Sukuna. Et il va se dire, la prochaine fois qu'on va se taper, mon pote, tu vas aller rejoindre Beethoven, cousin. Plus jamais de ta vie. Là, il y a des limites. Ça touche mon intégrité. Il y a des limites. Il y a des limites. J'ai juré. Mais Gojo lui restera toujours confiant, se disant que même si Sukuna était à fond, il arriverait quand même à le niquer. Pourquoi ? Excès de confiance. C'est à cause de la nature. Il était tellement en confiance par rapport à la nature qu'il pouvait lâcher des dingueries. En mode, personne ne peut me taper, c'est moi le boss de toute façon. Jusqu'à même dans l'épisode 6 de la saison 1, il va vouloir tabasser les pontes qui ont voulu éliminer Yuji. C'est pour vous dire à quel point il est investi dans la nouvelle génération. C'est-à-dire que lui, c'est un Lacostéenne, il est tranquille. Il est déjà riche. Il a déjà les tales, il a déjà tout. Il a déjà les femmes, les tales, rien. Donc il n'a pas de quête, d'élévation à obtenir. Il est déjà au sommet. Il chill, sûrement. C'est un Lacostéenne chiller. Un chiller. Son seul but est de former la future génération de Lacostéenne. Les Utah, les Yuji, les Hakkari. Et pour ça, par exemple, il a commencé à faire regarder des films... Des films un peu techniques à Yuji. Bon, il a commencé par lui mettre le Seigneur des Anneaux. Mais après, Yuji ne regardait plus le Seigneur des Anneaux. Il regardait d'autres films. Des films avec des gens pas bien. Gojo, on sait ce que tu fais. C'est pour qu'il se concentre. Cet homme est fou. Faut l'enfermer, wesh. Il fait regarder des trucs bizarres à un mineur. Il est fou. Jusqu'à un moment, il va faire une dinguerie. Un jour, il était dans un Uber. Il est comme ça dans son Uber, pépère. Il dit au Uber, arrête-toi. Le frérot qui conduit le Uber, c'est un pote à lui, il s'arrête. Il dit, vas-y, rentre. Le frérot, il rentre. Et là, qui est-ce qui apparaît ? Djogo. Non, mais disons-nous clairement les termes. Djogo, c'est un ouf. Un oeil, petit corps, toujours énervé, toujours gronchon, toujours grognon. Le frérot, il est tassé comme une canette d'Oasis. Et tu peux rien lui dire, sinon il est énervé. Pour moi, le personnage, il est incroyable. Déjà, il est hyper fort. Ça, on s'en rend pas assez compte. Et en plus, je sais pas, j'aime pas son chara-design. Il est sapé, on dirait une vieille mamie avec son écharpe la bizarre. Non, franchement, il a trop de flots, il a trop de flots. Mais c'est surtout un zinzin dans sa tête. Il va envoyer un peu de lave sur Gojo, il va croire que le combat, il est fini. Carrément, il va dire, ouais, c'était facile en fait. Ouais, c'est lui, votre bourg là, vous dites, il est fort. Mais c'est un flanco de ouf. Tout seul, je prends son équipe. Jusqu'à ce qu'il comprenne que Gojo maîtrise l'infini. Chacal, quand il a vu sa lave se dissiper, il a commencé à comprendre qu'il se passe un truc chelou là. Jusqu'à Djogo, il va rester confiant, il va lui envoyer des abeilles. Je sais pas, dans JJK, ils aiment quoi avec les abeilles ? Mais ils passent leur vie à envoyer des abeilles aux gens. Toji, il a envoyé des abeilles, lui maintenant il envoie des abeilles. Akutami, c'est quoi, moi, t'aimes-toi les abeilles ou quoi ? Mais bien sûr, ça va pas marcher. Le bourg, il maîtrise l'infini. Djogo, t'auras beau même tenter des Rasengan de feu, ça marchera pas. Il a mis un Rasengan dans le ventre à Gojo et ça lui a rien fait. Carrément, il va même se retourner et se barrer en disant, « Putain, je date ça, la tête d'homme, je date ça, qui peut me tester ici ? Vous êtes tous mes petits, c'est moi le perso principal en fait. T'as pas vu mon blase, il fait Gojo à l'envers ? C'était mon manga à la base. On m'a remplacé par un bouc qui met des lentilles même pas homologuées. » Mais vraiment, le moment où Djogo va être le plus choqué, c'est quand la fumée va se déciper et qu'il va voir que Gojo est tranquille. Son seul œil là, il va s'écarquiller tellement grand que sa bouche va disparaître. Il va se dire, « Mais c'est impossible, je viens de te cramer là ! » Et c'est à ce moment précis qu'il va faire une dinguerie Gojo. C'est la pire dinguerie, je n'ai jamais vu ça dans les manga les amis, mais c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il a dit à son obs de venir. Il a dit « Djogo, viens, viens seulement, viens, je vais te montrer un truc. » Il lui a fait essayer de toucher sa main pour qu'il comprenne c'est quoi l'infini. Et c'est là où Djogo l'a capté, c'est là où il l'a compris. Il s'est dit, « Mais en fait, c'est ça. Seigneur Jésus, donc en fait, je ne peux pas le toucher. C'est dinguerie, pourquoi j'essaye, ça ne marche pas ? J'avais déjà crappé la main, mais je ne peux pas. Mais comment dire, c'est impossible ? Non, je dois essayer, je dois essayer de pousser un peu plus. Il va se mettre à crier, mais Gojo, il va relâcher l'infini et serrer sa main. Et commencer à lui mettre des baffes, des paumes du hockey. Ça, c'est sa spécialité, surtout des lignes idées, comme il a tabassé avec des gifles et des kicks, ainsi que des patates. Je peux vous dire que Djogo, il a mangé, il a recraché tous ses boyaux. Le frérot, il a envoyé un pondo à Djogo, le tout en pleine tête. Je peux vous dire que le frérot, il était tellement pas prêt qu'il a traversé tout le bois de boulogne en roulant. Il n'arrivait plus à s'arrêter. On aurait dit qu'il était dans une attraction du futuroscope. Est-ce que vous croyez que Gojo, il va le laisser rouler comme ça dans la forêt tranquillement ? Non, il va aller le récupérer. Il va attraper son crâne et il va finir par lui mettre un pénalty dans la tête. Il va l'écraser dans la mer. Il va attraper le crâne du fléau, puis il va finir par lui mettre un retournat acrobatique de Tsubasa. Tu connais, il aime trop ça, c'est son kiff. Et là, Djogo, il commence à câbler, il commence à se dire « Mais attends, moi, je suis son petit, moi. Moi, je suis son petit. Attends, tu vas te manger mon tenkai, tu vas voir, c'est qui le boss ici ? » Gojo, ni une, ni deux, il va chercher son petit. Écoutez bien l'histoire, c'est une dinguerie. Il va chercher son petit. Petit qui est en train de regarder des films, vous-même, vous savez, vous connaissez l'ambiance. Il récupère son petit, il le ramène sur le raté, il lui dit « Hé, guette, là, il faut que tu apprennes les bails. Tu vas voir, c'est quoi, battle de territoire ? » Djogo, il envoie son tenkai. Gojo, il le contre avec son infini. Tout ça devant Yuji qui, quelques minutes auparavant, j'avoue, j'ai un peu abusé, il ne regardait pas des... Il regardait « Le Seigneur des Anneaux ». Et le pire, c'est quoi ? C'est qu'après que Gojo ait fait son tenkai, il est parti attraper le gros crâne de Djogo, il l'a étiré jusqu'à ce qu'il lui coupe la tête. Et après, il s'est retrouvé quelques minutes plus tard à rouler la tête de Gojo comme ça avec son pied. Comme s'il allait taper des jongles. Le tout devant son tipeur en lui disant « Hé, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut les traiter, il faut bien les frapper, sinon ils prennent la confiance. » C'est un gris de faire ça. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis outré. Imaginez si c'était votre tête. On joue avec votre tête comme ça, en même temps, on parle avec son élève comme si de rien n'était. Gojo, il est vraiment mauvais. Heureusement qu'Anami était là pour essayer d'aider un peu son monde. Il a fait pousser des marguerites, des géraniums et il a mis Benda Côte d'Azur avec son gars. Mais vous savez, c'est quoi le pire en vrai ? Le pire, je ne sais pas si c'est Gojo ou si c'est ce qui s'est passé après. Parce que quand ils sont rentrés dans leur base, les méchants, vous savez ce qu'ils ont fait ? Maito, Ghetto et Anami ? Ils se sont joués au foot avec la tête de Djogo. À base de contrôle de la poitrine, retournée acrobatique de Maito, contrôle pas son pauvardeur de la part de Ghetto. C'est votre gars, il vient de se faire niquer et vous, vous jouez avec sa tête. Djogo, vraiment, personne ne le respecte, ça me fout la rage. Gojo, il ne le respecte pas. Soukouda, il ne le respecte pas. Et en plus, tous ces gars, ils ne le respectent pas. Alors que le perso, il est incroyable. Non, je n'ai plus de force, je n'ai plus de force. Est-ce que ces gars-là, c'est vraiment ses amis ou... Elle est comme ça parce qu'elle m'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde ? Non, il faut se poser les bonnes questions. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Souviens-toi de ça, Djogo. Comme vous avez pu le constater, que ce soit auprès des exorcistes, des hautes instances ou même des fléaux, il n'a aucune limite. Il les tape en rigolant, il s'amuse, il chill. Des rêves, des ceintures et tout ça. Je veux juste des beaux combats, tu vois. Taper des gens, éviter de me faire taper, taper des gens. C'est facile pour lui. On dirait qu'il avait ça toute sa vie. C'est vraiment... Voilà, il est né pour ça. Il est là, il veut que ses élèves niquent tout. Il va les chercher pendant que lui, il est en train de s'entraîner pour qu'il voit comment lui tabasse les gens. Il leur parle clair, il leur dit c'est toi qui va le fumer. Il veut bâtir une nouvelle génération de Lacostéenne. Il ne veut être entouré que des petits Dubendo. C'est ça qui l'intéresse. Jusqu'à l'heure du tournoi, alors qu'ils avaient abaissé un rideau exprès pour pas que Gojo y rentre, Gojo va réussir à le péter et en même temps couper l'extension du territoire d'un ami. Rendez-vous compte de la dinguerie, on n'aura jamais vu l'extension du territoire d'un ami. Pourtant, il est en train de la charger. Il allait envoyer un truc de zinzin. Je sais pas s'il a une sorte des plantes carnivores, des plantes qui boivent la bière, des plantes qui mutent les gens, des plantes qui font des skin care. Je crois que vous captez pas, il a pété le rideau, il a dit bon je commence par qui ? Il est parti voir d'abord le bout qu'il y avait les couteaux, il a rendu infirme. Tema, il a pété les pieds et les jambes. Le frérot, il est infirme. Il ne pourra plus jamais remarcher. Il n'y aura pas de sorte d'inversion possible avec ça. Il va rentrer en pléjique max, c'est son destin. Et de là où il était, il a dit bon j'ai même pas besoin de me déplacer pour aller tabasser un ami là-bas. Franchement, je vais rester ici, je vais commencer à faire mes mudras tanahoto et je vais lui envoyer un mât d'essou dans la face. Jusqu'à même Todo, il a regardé Tador, il a dit bouge pas. Si tu bouges, tu vas mourir. Mets-toi sur le côté vite. Là, ce qui arrive là, c'est Shobabe. Mais à ce moment-là, quand il a fait ça, tout le monde a kiffé. Mais on ne savait pas ce qui allait arriver. Nous, on ne connaissait pas encore Shibuya à l'époque. Tout le monde parlait Shibuya, Shibuya, Shibuya. Ouais, Shibuya, c'est trop, ouais, Shibuya. Nous, on attendait Shibuya. Quand Shibuya est arrivé, maintenant dans nos yeux, on a compris. Shibuya est le meilleur arc de ces six dernières années, je ne veux rien savoir. 20h31, arrivée de Gojo Satoru à Shibuya. Il bouscule un bouc comme ça, qu'il tapait devant la barrière. Il se déplace, il marche sur la tête des gens. Vraiment, il n'en a rien à battre. Il marche sur la tête des gens. Il saute de poteau en poteau, de rambar en rambar. On dirait le marsupilami. Il ne perd pas de temps. Il va directement retrouver l'équipe des Chozo, Anami, Jogo, tout ça là. Mais ces bâtards, ils sont malins. Ils se sont placés dans un endroit où il y a tellement de foules qu'ils se sont dit « Hey, Gojo, il ne va pas se taper à fond. Là, là, aujourd'hui, on va rendre ouf. » Ils se mettent tous à foutre la merde. Jogo commence à buter des gens. Et on le sent à ce moment-là qu'il va en découdre. Vraiment, il a le seum contre les fléaux. Donc, il se met à cavaler Jogo. En même temps, il tabasse des fléaux. À un moment, il s'arrête, il dit « Hey, toi là, le tronc d'arbre, viens, je vais te niquer. Viens, on pète ta tête tout de suite. » Jogo vient, il attaque. Il lui arrache le bras et il met un kick à Hanami. Le tout en souriant, il est en train de sourire. Il kiffe, il kiffe faire du mal aux fléaux. Là, maintenant, il est rentré en mist mode. Vraiment, il a le seum. Il a pris Jogo, il l'a jeté comme un sac de riz. Comme il avait jeté Miguel. Même énergie, même chose, c'est vraiment la même, c'est pareil. Et il est parti sur Hanami. Et ce qu'il lui a fait, c'est trop grave. Même moi, j'ai vu ça, j'ai dit « Non, là vraiment, il est mauvais. Cet individu, c'est vraiment à la question, il est vraiment mauvais. Lui, il peut concurrencer Freezer. Il a foncé sur Hanami, il lui a attrapé les cornes, il a tourné ses bras comme s'il était en train de chevaucher un KTM. Il lui a attrapé les cornes comme s'il était en train de piloter un vaisseau spatial. Il a tiré jusqu'à... Il lui a sorti tout l'arbre de ses yeux. Tu connais Hanami, il n'a pas d'yeux. Il n'a que des arbres à la face des yeux. Il lui a sorti ça de tout son corps. Et après, il lui a mis Akideiroa, le tout en souriant. Regardez son visage sur comment il tire les cornes. Il sourit. Cet homme kiffe faire du mal aux gens. Il s'enjaille, là. Le pire, c'est après, regardez son regard quand il envoie son Akideiroa. Djogo, il a vu ça, il a fui direct. Il s'est dit, putain, mon bouc Adami, faut que je mène là. Mais ça, c'était sans l'arrivée de Maito qui a ramené tout le RERD. Le frérot, il a ramené le RERD vers Melun avec full homme de fléau que Gojo l'a quand même tabassé à une vitesse. J'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça. Même Michel Volt, c'est un boulanger à côté de Gojo qui court. Et c'est là qu'il va se manger le choc. Il va voir son bouc ghetto revenir de nulle part. Il va se dire, mais wesh, c'est pas impossible. C'est moi qui t'ai tué, je t'ai tué. Tu veux pas être envie ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il va finir où Gojo ? Parce que le plan était trop bien ficelé, enfermé dans la lésière du supplice. Mais ghetto, il pensait qu'il avait célé Gojo. Il a porté la lésière du supplice dans la main. Quand la lésière du supplice s'est réveillée et que les yeux sont devenus bleus, c'est tombé dans le sol, ça s'est incrusté. Et là, il a compris qu'il pourrait jamais porter ça. Tellement Gojo, il est énervé, il a insuppé son énergie dans la lésière du supplice. C'est une dinguerie. Tellement son énergie au cul que c'est trop, même la lésière du supplice, elle a buggé. Elle avait la baffe comme ça. Et je te rappelle qu'à 12 000 likes sur cette vidéo, je te balancerais Broly Lacoste TN. Donc, je compte sur toi, tu sais ce qu'il te reste à faire afin qu'on puisse passer un bon moment. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitch, TikTok, Twitter. Tout est dans la bio pour ne manquer aucune info. C'est là-bas qu'il y a tout. Tu vas savoir quand est-ce que les vidéos sortent, les questions, tout ça, tu vas participer à tout. J'ai aussi réalisé une FAQ où je raconte tout mon parcours depuis 2016 jusqu'à maintenant sur YouTube. Donc, si tu es intéressé pour savoir un peu l'envers du décor, comment les Lacoste TN ont été créés, etc. N'hésite surtout pas à la regarder, la FAQ, elle est sortie. Tu vas dans la chaîne, tu vas en bio, la FAQ est là. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va rentrer dans les chapitres, que je vais spoiler. Donc, je t'invite fortement, mais alors fortement, à aller au timer indiqué pour n'être affecté d'aucun spoil. Parce que moi, je pense à vous. Je sais qu'il y en a, ils n'ont pas vu, ils attendent l'animer avec impatience et vous avez raison. Ça va être incroyable. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, allez directement au timer indiqué. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous finissez la vidéo en beauté. Je le dis, c'est affiché depuis tout à l'heure. Faut aller, c'est maintenant. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans les spoils. Trérot, Gojo a été enfermé 17 ou 18 jours dans la lisière du supplice. C'est comme s'il avait pris perpète. Il est parti là-bas, il a poussé la ponte, il est ressorti. Il était stock de ouf. Il était à Fox River, Gojo. Premier truc qu'il a fait, il est parti directement rejoindre Kenjaku. Il voulait récupérer le corps à Ghetto. Mais Sukuna, tu connais, il est arrivé. Il a dit, ça faisait longtemps que ça t'attendait. Faut qu'on règle nos comptes, chacal. Gojo lui a dit, parle pas avec moi, toi, t'es une pute. T'es un pute face à Yuji, t'es là, tu parlais avec moi. Vas-y, va là-bas. T'es là, maintenant, t'as Megumi. Tu ne vois que les petits, toi. Espèce d'orochimaru. Il y avait à côté, il y avait Urahume qui voulait ouvrir sa gueule. Il s'est mangé une steak lui aussi, dans le ventre. Il a dit, parle pas avec moi, toi. Imbécile, qui t'a sonné ? Qui t'a mandaté ? Qui t'a appelé ? Personne. Ferme-la. Ta couple, on ne sait même pas si t'es un homme, une femme, un homme binaire. On ne connaît pas ton genre. Il a regardé Sukuna en Megumi, il lui a dit, 24 décembre, on se la met. Je ne veux rien savoir. Sukuna, il a dit, ok, très bien. Le 24 décembre, maintenant, bagarre, gros. Gojo, il vient bien en toji. Hé, le tout pour taper Megumi, comme si vraiment pour dire, je suis ton père. Je suis ton père. Ton père, il t'a laissé à moi, c'est moi ton père, maintenant. Mais moi, en vrai, ce qui m'a tué dans ce combat, c'est les à-côtés, gros. C'est les à-côtés. Où Taïma, elle est venue, elle a fait un lap dance pour booster Gojo. C'est une dinguerie de faire ça. Et elle te l'a, elle dansait, I can't be homophobic, my bitch is gay. Elle dansait, c'est une dinguerie. Le vieux à côté, il a envoyé la même guitare que Bingui sur le son sac à dos de Naza. Tout le monde voulait savoir, Gojo, il y a quoi dans le sac à dos ? Allez, Gojo, il y a quoi là ? Lui, il a envoyé guitare, tout. Et le lap dance, plus la guitare, ça a permis de booster les effets du sort de Gojo. C'est-à-dire que Gojo, il lui a envoyé un viol à 200%. Sukuna, il a réussi à le tanker. Gojo, il a essayé des écrasements de tête à Sukuna. Sukuna l'a découpé avec son territoire, sans envoyer des sorts d'inversion. Ça se faisait des batailles de territoire. Que des tenkai, 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 tenkai. À un moment, Sukuna, il a craqué, il a invoqué Makora, le général. Et je parle pas de Maktaïeur. Il a même invoqué un nu avec des seins bizarres, il semblait qu'il tapait. Trois contraints. Sukuna, il a ramené des mecs de sa cité pour cogner Gojo. Jusqu'à même Utah, il voulait aller le défendre. On a même coupé le bras à Gojo. Gojo, c'est quand même, tape, etc. Jusqu'à ce que... Au bout d'un moment, la nature reprend ses droits. Gojo fut coupé en deux par Sukuna. Qui lui a dit, je ne t'oublierai jamais. En même temps, tu l'as mêlé, poteau. T'as pas été réglo. Et en plus, j'ai même pas parlé du fait que Gojo ait utilisé des trinques de Killua. JJK interhenteur, c'est vraiment vrai. Les gars, c'est une dinguerie. Après avoir bolossé tout le monde de l'exorcisme, après avoir instauré sa vision formée des typeux pour qu'il reprenne leur inté, et Gojo s'est fait découper par celui sur qui il s'est assis dans l'épisode 2. Il montre encore une fois l'étendue de la puissance de Sukuna. Cet homme est mauvais, malveillant, démoniaque. D'ailleurs, Sukuna Lacoste est disponible. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. C'est incroyable. Cette mort a créé l'incompréhension, le deuil. On ne sait toujours pas s'il va revenir. Moi, je ne veux pas qu'il revienne. Il est mort, qu'il reste avec Nanami et tout le reste là-bas, là, au ciel. Avec Toji, tout ça, là. Qui se retape là-bas, au ciel, mais qui nous laisse tranquille. Là, maintenant, on veut que la nouvelle génération tabasse. Moi, je veux que ce soit Yuji qui cogne Sukuna. Une bonne fois pour toutes. Qu'on en finisse. De toute façon, cette année, c'est fini, Jijika. Là, au moment où je parle, on a commencé à avoir l'extension du territoire de Utah. Donc, ça s'annonce être une dinguerie. Je suis l'escalde. Je suis à jour maintenant, les gars. Je suis à jour. Pas comme dans la vidéo sur Sukuna, j'étais pas à jour. Je suis à jour. J'ai tout lu. Franchement, Jijika, c'est un manga de ouf. Et je comprends ce qu'il craque. C'est trop. Jijika Kutami et Kiyoshi Rotogashi. Il est trop fort. Qui aurait cru que Sukuna allait trancher Gojo ? Il faisait trop le malin. Il disait tout le temps, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Au final, là, il est où ? Au sol, en train de mourir. Bon, après, c'est vrai que l'équipe de secours, là, avec le petit frère de Meimei, ils ont récupéré son corps pour aller le donner à Shoko. Belek. Mais ça m'étonnerait, franchement. Non, non, il va pas revenir. C'est bon, laissez-le. C'est bon, ouais. S'il revient, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Il a eu un flashback, tout, non, il peut pas revenir. Enfin bref, voilà. Comme je vous l'ai dit précédemment, la nature peut être cruelle, car elle a tellement offré à l'humanité que lorsqu'elle reprend, la douleur et la peine qu'elle engendre est insoutenable. Gojo Satoru est un être fascinant. C'est une personne de prime abord très simple, mais qui est héritée d'un pouvoir compliqué. Un pouvoir lui octroyant une force incroyable, mais qui l'éloigne aussi de toutes les personnes qui ne sont pas de son niveau, le plongeant ainsi dans les ténèbres de la solitude. Est-ce qu'un jour il trouvera la paix ? C'est la question qu'on a le droit de se demander. Mais une chose est sûre, et on le comprend, tout posséder ne contribue pas au bonheur. Mais il n'était pas totalement heureux pour autant. Ses moments les plus heureux sont les moments qu'il a passé avec Ghetto et toute son équipe. Et s'il y a une leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que devenir le meilleur ne vous rendra pas forcément heureux. Il faut toujours se donner au max pour n'avoir aucun regret. Mais si l'on est seul pour célébrer nos victoires, à quoi peuvent-elles bien servir ? Entourez-vous de personnes de confiance et ne négligez pas votre famille, car cela vous évitera de finir avec la mélancolie de Gojo Satoru.